Musique On commence avec le balai de Lorraine qui va offrir une représentation exceptionnelle au centre Pompidou-Messe. Dans ce décor de 8250 mètres carrés de tissus suspendus, pas mal. 22 danseurs et danseuses vont donc intégrer cette oeuvre de Katharina Gross avec une chorégraphie sur mesure. Ça change vraiment la temporalité de la danse. Dans un théâtre, on a un public payant, assis pendant une demi-heure, deux heures. Ici, il peut se balader. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire d'être dans un espace si fantastique. Juste l'air, les distances qui peuvent complètement être différentes. C'est vraiment une chance. Une expérience inédite qui mêle les arts et les genres. Musique On continue dans les Vosges avec le Conseil départemental qui a lancé une nouvelle édition d'Une Rencontre avec. Et cette année, cap sur l'Egypte. Depuis le samedi 12 octobre et jusqu'au 30 novembre, la médiathèque de Vincé propose des animations gratuites sur le thème de l'Egypte, de l'Antiquité à nos jours. Que énormément de Français adorent l'histoire égyptienne. Donc on essaie, on espère que ça va attirer beaucoup de monde. Une belle occasion de redécouvrir bibliothèque et médiathèque dans les Vosges, dans une ambiance festive qui vous plongera dans l'histoire. Musique Et on termine avec le Festival des Nuits de Champagne qui innove cette année avec la participation inédite de l'Orchestre symphonique de l'Aube. 45 musiciens ont accompagné Bernard Lavillier au Cube le 23 octobre dernier. De quoi revisiter les chansons les plus connues de l'artiste en version symphonique. Musique Nous avons réussi à associer l'Orchestre symphonique de l'Aube. Ça transcende l'oeuvre originale quand c'est bien réussi, quand c'est bien écrit. Grâce à cette performance, on mélange les genres et les publics. Et oui, c'est ça aussi l'art. Musique Musique Musique